Au Canada, terre de nos aïeux, Ton front est saint de fleur en glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix, Ton histoire est une épopée, Les plus brillants exploits Et ta valeur, deux fois trompée, Protégera nos foyers et nos droits, Protégera nos foyers et nos droits. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ô Dieu plein de miséricorde, En ce jour solennel du mercredi décembre, Nous nous tournons vers toi, Reconnaissant nos faiblesses et nos erreurs passées. Nous sommes rassemblés devant toi, Marquant le début du carême, Un temps de réflexion, de renoncement et de renouveau. Que ces cendres qui marquent nos fronts, Nous rappellent notre humilité, Notre fragilité et notre dépendance envers toi. Dans cet acte symbolique, Nous ouvrons nos cœurs pour accueillir Ta grâce et ton pardon. Aide-nous à cheminer avec sincérité et détermination Tout au long de ce carême. Que ce temps de jeûne, de prière et de partage Sont une occasion de croissance spirituelle Et de réconciliation avec toi et nos frères et sœurs. Seigneur, Que ces cendres soient le signe de notre désir De transformation intérieure. Que ces quarante jours nous préparent A accueillir la lumière de la résurrection dans nos vies. Nous te confions nos prières et nos efforts Dans l'espoir de devenir des instruments de ta paix Et de ton amour dans ce monde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi des cendres, Le jour qui marque l'entrée en carême. Aujourd'hui, je choisis de recevoir les cendres Sur mon front ou sur mon poignet. Ces cendres nous rappellent notre condition de mortel et de pécheur. Ces cendres signifient aussi la terre, La terre d'où je viens, celle que j'habite, Dont je dois prendre soin pour la transformer Et en même temps, elle m'invite à transformer mon cœur. Il est important de comprendre que les cendres que l'on se sert pour tracer la croix Sont des cendres issues de la combustion des rameaux bénis l'an dernier lors du Dimanche des rameaux. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, Et cela doit inciter le croyant à l'humilité et la piété. Recevoir les cendres sur son front ou au poignet, C'est ouvrir mon esprit fermé à mes idées, Toutes faites à être à l'écoute des autres, C'est ouvrir mes mains crispées sur mes possessions Et les mettre au service du partage. Parfois, mes pensées sont représentées par mes mains Et mes formes de points signifiant la colère, la haine et la violence. Avec le Seigneur, je revois mes pensées, Afin que mes mains soient plutôt en forme d'ouverture, Signifiant la tendresse et la gentillesse, ainsi que la douceur. Recevoir les cendres sur mon front ou sur mes poignets Me ramène à mon terre à terre, de tous mes jours, Composé de mes grandes difficultés, mes erreurs, mes manques d'humilité, Et cette démarche peut préparer mon cœur au pardon, À la célébration de la vie, Celle de la résurrection du Christ à la fête de Pâques. Afin de vivre ce mercredi décembre au sein de notre école, Cet avant-midi, il y aura des personnes qui vont passer dans vos classes Et vous inviter à sortir dans le corridor, Afin de recevoir les cendres au front ou à votre poignet. Cette démarche sera faite avec respect dans la prière de tous et chacune. Bonjour à vous tous. Le comité de la pastorale vous offre à tous les jours, Durant la période du carême, une réflexion, une bonne action à faire, Une courte prière lors des annonces du matin. Bonne écoute et bonne participation. Moi, c'est nous, c'est qui l'on est, Samuel Genet. Capsule Savais-tu que ? Savais-tu que Alice Ball est la première chimiste afro-américaine qui a développé le premier traitement efficace contre la maladie de Hansen ? Cette maladie est mieux connue sous le nom de la lèpre. Son traitement surnommé, la méthode Ball, était le seul traitement qui fonctionnait contre la lèpre avant que l'on invente les antibiotiques. Alice Ball est née le 24 juillet en 1892. En quittant le lycée de Seattle, après avoir obtenu les meilleures notes en sciences, elle est allée étudier la chimie pharmaceutique à l'Université de Washington. Après avoir obtenu son diplôme, Ball s'est vu offrir de nombreuses bourses, notamment une offre de l'Université d'Hawaii, où elle est devenue à la fois la première femme et la première afro-américaine à obtenir une maîtrise en chimie. Tragiquement, Ball est morte à l'âge de 24 ans en 1916. Pendant sa brève vie, elle n'a pas pu voir tout l'impact de sa découverte. Ce n'est que des années après sa mort que Ball a reçu le crédit qu'elle méritait. Est-ce que vos amis sont horribles à prendre des photos? Ben, on a une solution pour vous. Heureusement pour vous, il y a un photomaton le 14 février. Oui! Le mercredi le 14 février, nous avons un photomaton. Alors, il y a l'agence Lexibul qui va venir et prendre des photos de tous les élèves. Alors, pour les 9 à 12, ce sera ici au foyer pendant le dîner. Et pour les 7 à 8, ce sera organisé pour que tout le monde ait une chance de prendre une photo. Et vous allez recevoir les photos en courriel en ligne et une publicité. C'est 3 photos par cours. Salut les lasers! C'est avec un grand plaisir que l'on vous invite à participer au rendez-vous littéraire et mystère édition Saint-Valentin. Vous désirez lire pour le plaisir. En collaboration avec Madame Nadeau à l'Agora, des livres de différents genres ont été emballés pour vous. Vous désirez emprunter un de ces livres? Passez à l'Agora pendant la semaine du 11 au 16 février 2024. Bonne lecture les lasers!